salut salut à tous j'espère que vous portez très bien si c'est votre première fois sur le monde d'actu n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour rien ne manquer et si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à nous laisser votre plus grosse pouce bleu pour nous tenir asseyez vous confortablement car nous allons commencer un homme condamné à mort au kenya pour avoir volé la voiture du président kenya uhura kenyatta en effet un voleur à main armée kenya qui aurait volé la voiture du président uhura kenyatta en 2014 a été arrêté et jugé par un tribunal kenya qui l'a reconnu coupable et l'a condamné à mort selon kenya.com la bmw 735 alors à 10 200 dollars faisait partie du cortège présidentiel au moment de son vol le voleur un mécanicien a été condamné à une peine sévère parce que ses actions étaient considérées comme impliquant la sécurité nationale a déclaré le juge en chef du tribunal francis adhaï lors de la condamnation selon l'acte d'accusation déposée devant le tribunal le voleur et deux autres compis ont volé l'inspecteur en chef de la police david matey sous la menace d'une arme à nairobi au kenya le 26 août 2014 le trio était armé d'un fusil ak-47 et d'un autre pistolet les voleurs auraient dépouillé l'inspecteur et l'aurait laissé dans le buisson l'affaire a attiré l'attention du monde entier et l'interpol a dû intervenir pour aider à appréhender les voleurs après avoir détourné la voiture le mécanicien s'est ensuite rendu dans un garage à nairobi où il a dépouillé de son système de suivi avant de se rendre à kampala angada un informateur aurait fourni les contacts téléphoniques du suspect que la police kenyan a partagé avec la police ougandaise le mécanicien a été attiré dans un piège à kampala près de l'université de makerere des agents de sécurité ougandais ont obtenu les coordonnées de la petite amie du suspect la police l'a exoté à coopérer et elle a cédé elle a ensuite appelé le suspect et ils ont parlé pendant que la détective écoutait on lui a dit de demander une rencontre avec lui et le suspect a accepté lorsque le suspect est arrivé à kampala il s'est rendu dans une région appelée vendeja et a rencontré sa petite amie à ce moment là les détectives se sont jetés sur lui il a coopéré avec la police pour les amener à l'emplacement de la voiture où ils ont déterminé qu'il s'agissait d'une correspondance exacte donnez nous votre avis dans les commentaires nous serons très ravis de vous lire et bien nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous laisser votre plus grosse pouce bleu pour nous soutenir merci et à la prochaine abonnez-vous Sous-titrage ST' 501